Salut à tous, j'espère que... Attendez vous voulez pas que je change d'intro ? Parce que c'est vrai qu'en soit, j'ai pris l'habitude, mais après de votre point de vue, ça peut être différent, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en attendant, salut à tous, j'espère que vous allez bien, et si c'est le cas, aujourd'hui on va reparler d'un animé que j'affectionne particulièrement, et je pense que ça doit être le cas de beaucoup d'autres, dans cette vidéo, on va parler de Saiki Kusuo, un petit animé Netflix que vous avez sûrement aperçu une ou deux fois, et vous êtes peut-être passé outre, terrible erreur d'ailleurs, mais bref, comme vous le savez peut-être, j'avais fait il y a un an, une vidéo sur la suite qui devait sortir, mais en fait, c'était deux épisodes hors série, et la vraie suite est ensuite sortie un an après avec 6 épisodes, enfin, tout est compliqué, c'est pour ça que je compte résumer la situation de l'oeuvre pour vous, donc parler du stade actuel de la continuité, sans oublier bien sûr de vite fait présenter l'animé, car c'est à mon avis un must à regarder, trêve de bavardage, lançons l'intro ! Saiki Kusuo est un shonen qui a pour genre science-fiction, comédie et slice of life, c'est tout d'abord paru en manga par l'auteur Shuichi Aso, et a été pré-publé dans le Shonen Jump, ce qui prouve qu'on ne parle pas d'un petit truc, sa parution a débuté en 2012, et c'est fini en juillet 2018 avec un total de 26 volumes, et c'est en 2016 que vient l'adaptation animé du manga, fait par les studios JC Staff, et licencié en France par Netflix, et c'est fini en fin 2018 avec 50 épisodes pour 2 saisons, l'animé a sorti par la suite son ultime fin récemment, dans Saiki Kusuo le retour, composé de 6 épisodes En soi, Saiki Kusuo, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte simplement, et c'est un grand mot, la vie étudiante de Saiki Kusuo, un gars de 16 ans relativement cool, le seul hic qu'il pourrait y avoir, c'est que c'est un médium, c'est-à-dire une personne dotée de pouvoirs ou de dons, D'ailleurs, les antennes posées sur sa tête, servent à limiter la puissance de ses pouvoirs, pour pas que tout soit disproportionné, mais quelle sorte de pouvoir me demanderez-vous ? Télépathie, téléportation, pyrokinésie ou même psychokinésie, mais ce ne sont que les pouvoirs auxquels on peut poser un nom dessus, sinon on pourrait même parler d'accélération quantique ou de contrôle de plaque tectonique, on va donc faire bref, ce mec est cheaté, il a tout, cherchez pas, mais alors quel est le principe ? Avec tous ces pouvoirs, pas facile d'avoir une vie normale, et malgré tout, il faut y parvenir, c'est même l'objectif de Saiki, donc il doit les dissimuler pour des raisons évidentes, et donc doit aussi éviter au maximum le contact humain, ce qui se voit être, en fait, un véritable parcours du combattant, au vu de toutes les personnes qu'il côtoie au lycée Pekka, des personnes comme Nendo, un grand gaillard qui n'est pas très futé, on va pas se mentir, tellement que Saiki n'arrive même pas à lire dans ses pensées, il est simplement… idiot, on va dire. Il y a Kaido aussi, c'est le genre de mec un peu trop dans son délire, vous savez, le genre de gens ultra complotistes, et ben là c'est pareil, c'est juste un mec qui se prend pour un héros au super pouvoir, mais en soit, il est ultra chiant ! Ensuite, il y a aussi la vedette de la classe, Teruhashi, une fille ultra superficielle qui se pense belle de l'intérieur et de l'extérieur, elle vient en premier plan aborder Saiki dans l'optique qu'il soit ébloui par sa beauté, mais Saiki pouvant lire dans les pensées, comprend totalement que c'est en fait une narcissique pure et dure. Donc elle fera tout pour capter son attention et lui fera tout pour la fuir, sans compter toute la ribambelle de personnages loufoques et singuliers que Saiki rencontrera par la suite. Donc au final, Saiki Kuso raconte la vie normale d'un être paranormal, essayant de vivre une vie normale, entouré de personnes frôlant la normalité, alors je sais, c'est compliqué. Si je devais résumer le pourquoi du comment, Saiki Kuso est une série qui, à mon goût, n'est pas encore assez connue pour sa grandeur, l'humour dans cette série est remarquable, c'est la seule série qui m'est fait autant rire, et on peut dire que le rythme rapide de la série aide beaucoup dans la réalisation des sketchs, de plus, la position du spectateur par rapport à Saiki est plutôt intéressante. En effet, l'ère platonique de Saiki et ses pensées font office d'un point de vue subjectif du spectateur, et en même temps, portent un regard omniscient sur l'univers que l'œuvre propose. En outre, nous avons la meilleure des positions pour apprécier la série, de plus que l'ambiance conviviale qu'elle dégage, c'est sérieusement un vrai plaisir à regarder, je ne pense pas qu'il y ait de recette magique pour faire de l'humour. Mais pour autant, rien qu'en prenant certaines petites composantes de l'œuvre, on arrive à déceler des qualités remarquables, une continuité bien dissimulée mais présente, une explication plausible de certains défauts du genre comique, ou simplement le kiff intersidéral qu'on prend en regardant la série, je vous avoue qu'il m'arrive encore de regarder des compilations de l'animé sur Youtube, et perso je ne m'en lasse pas, les personnages sont drôles et caricaturaux, l'univers se limite juste à ce qu'on attend d'un comique et d'un slice of life, c'est simplement parfait, mais alors puis-je et pouvons-nous encore espérer de revoir ces personnages atypiques apparaître sur nos écrans ! Bon, maintenant abordons les choses sérieuses, pour la suite de l'œuvre, la première chose qui coince, c'est le manga, qui s'arrête au chapitre 280, donc au volume 26 qui est bel et bien le dernier, car l'auteur n'en a pas ressorti depuis 2018, à ça, il peut y avoir plusieurs solutions, premièrement, c'est que l'auteur continue le manga pour je ne sais quelle raison, et que la série continue, la deuxième, c'est que Netflix, maintenant détentrice d'une bonne part de l'animé, fasse produire encore une suite au regret de la adaptation du manga, en gros qu'il fasse du contenu exclusif animé, mais ce n'est pas une très bonne solution en soi, mais beaucoup de sites anglophones sont confiants sur le fait qu'une suite sera sûrement produite, du fait des ventes et de la popularité, certains même l'annoncent pour octobre 2020, en tant que fan, je voudrais y croire, mais en tant que youtubeur assez honnête, je dois vous dire que j'y crois moyen, à part les deux solutions que je viens de citer, je ne vois pas comment la suite pourrait sortir, c'est pas comme si Netflix allait la sortir de ses fesses comme par magie, certes on peut espérer, ne serait-ce vraiment qu'un peu, mais sinon il y a la dernière solution, celle de se dire que toute bonne chose a une fin, et que forcer l'auteur à écrire ne serait pas bon, qu'il ne pourrait y avoir meilleure fin que celle-ci, mais bordel on n'a toujours pas eu le couple Tellurashi et Saiki ! Bref, malgré toutes les certitudes que d'autres peuvent avoir, dans l'absolu, si la situation venait à changer, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz